Kate et William se mettent au vert A peine remis de la mort du prince Philippe, les Cambridge continuent à assurer leurs engagements royaux. Ce mardi 27 avril, s'y esti dans une ferme familiale située dans le comté de Durham, au nord du Royaume-Uni, que le couple était de visite. Une sortie sous le signe de la décontraction, où les deux époux, qui célébreront leur 10 ans de mariage ce jeudi 29 avril, ont pu profiter d'un moment de complicité en totale connexion avec la nature. En effet, comme en témoignent les photos partagées sur Twitter, par l'experte royale Rebecca English, les parents de George, Charlotte et Louis n'ont pas hésité à donner de leur personne, en se glissant dans la peau de véritable fermier d'un jour, à l'occasion de cette escapade à la campagne. Habillés dans des tenues de circonstances, Kate et William ont été aperçus en train de s'occuper des agneaux ou au volant des tracteurs des propriétaires du lieu, Clarice et Stuart Chapman. Ces derniers ont eu la chance de bénéficier d'un soutien financier de la part du Fonds de dons de bienfaisance mis en place par les Cambridge juste avant leur mariage en 2011. Cette visite a également permis à Kate et William d'échanger avec les agriculteurs sur leurs conditions de travail, sur leur expérience face à la crise sanitaire et l'impact de celle-ci sur leur santé mentale et leur vie de famille. Une partie de golf pour Kate Middleton et le Prince William Kate Middleton et le Prince William se sont ensuite rendus, dans l'après-midi, au centre social Cheesy Waffles Project de Durham. Cet organisme soutient les jeunes en leur fournissant les compétences et l'indépendance dont ils ont besoin avant leur passage à l'âge adulte. Sur place, la duchesse de 39 ans a pu s'essayer à une partie de golf avec les membres du centre, avant d'être rejointe par son mari qui a parfaitement réussi son souïe. Un moment de tendresse qui n'a pas échappé à l'objectif des photographes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501